Alors, en ce qui concerne les djinns, que nous avons branché les patients, il y a deux solutions. Soit l'islam, soit la mort. Voilà. Nous ne laissons jamais repartir s'ils ne sont pas musulmans. Parce qu'ils vont faire du mal à d'autres. Maintenant, on nous dit, mais on n'a pas le droit de tuer les djinns comme ça. C'est vrai. Même une mouche, on ne peut pas la tuer s'il n'y a pas une raison. A plus forte raison, les djinns. Mais quand nous nous disons aux djinns, on vous a attrapé parce que vous êtes des bandits. Vous êtes envoyé pour faire du mal à la personne, la gâtée, vous travaillez avec les sorciers. Le mal que vous avez fait, on peut vous tuer sans vous poser des questions. On peut vous exécuter à cause du mal que vous avez fait. Mais comme nous sommes bons, nous vous proposons de repentir, d'être musulmans. Et vous allez travailler pour réparer le mal que vous avez fait en combattant les sorciers. Mais si vous voulez persister à faire du mal, on ne vous laissera pas continuer. On va vous arrêter. Et de toute façon, c'est le roi Inde qui va les consommer jusqu'à ce qu'ils veulent. Donc quand on lit le roi Inde et quand ils voient qu'ils vont mourir, s'ils s'entêtent, ils vont préférer être musulmans. En tout cas, chez nous, on ne les laisse pas partir s'ils sont non-musulmans parce qu'ils vont repartir chez les sorciers pour faire des nouvelles missions et continuer à faire le travail du mal. L'autre question, c'est s'il y a un patient qui n'est pas un musulman. Alors, alhamdulillah, nous soyons, tout le monde, les musulmans comme les non-musulmans, qu'ils soient chrétiens ou même féticheurs ou autres. Donc nous, les soignants, nous enlons les titres, nous enlons la sorciènerie. Mais il faut savoir que quand quelqu'un, il adore autre chose qu'en Bata Barat Ta'ala, ça va toujours lui ramener des bovétiers. Mais la sorciènerie qu'on lui a fait pour câter son travail ou son mariage ou quoi, ça, ça va partir. Mais même un musulman, quand il fait des péchés, si vous puisez juste de l'eau sans dire bismillah, ça va vous ramener des bovétiers. Donc ça, nous enlons à tous les patients, la piétine, la droiture, leur frontière, pour être protégés. Mais même en dehors de ça, le mal que les gens vous ont fait pour créer des poignets dans votre vie, il y a des lettres, alors ça va partir. Plus on est fort spirituellement et mentalement de personnalité, moins les djinns peuvent influencer la personne. Donc plus vous êtes fort spirituellement, vous faites correctement vos prières, vous vous disiez, donc voilà, vous évitez les péchés. Donc ça fait que les djinns ont beaucoup moins d'accès sur vous. Et aussi mentalement, si quelqu'un est pleureux, il a une faible personnalité, il doute, n'importe qui peut l'influencer pour lui faire changer d'avis. Donc là aussi, les djinns peuvent le manipuler rapidement. Donc plus vous avez une personnalité forte et une religion forte, moins vous êtes victime des djinns. Mais même le provège de l'ananas de Seine a été touché par la sorcellerie. Donc la sorcellerie, par contre, ça va toucher tout le monde. Mais quand vous êtes plus fort, ça va vous toucher moins. Comme une maladie, si tu as le palu, si déjà tu es faible, donc le palu va te terrasser. Mais si tu es en bonne forme, bon, ça va te fatiguer, mets moins. D'accord ? Et la deuxième question, les djinns amoureux, en fait, les djinns amoureux, la plupart du temps, ils viennent par la sorcellerie pour empêcher la personne de se marier ou d'avoir des enfants. Donc, vous voyez des maris de lui, des femmes de lui, mais ils ne sont pas amoureux. Ils sont envoyés pour une mission. Même s'il dit que c'est maravane, etc. Autrement, le djinns peut tomber amoureux de la personne quand on se déshabille, sans dire bismillah, ou bien quand on a des pratiques sexuelles interdites. Comme je vous ai dit, puisque le progrès s'il dit, même avec la femme, il faut faire le durat avant d'avoir des relations pour être protégé de shaytah. Alors, imagine quelqu'un qui commet la fornication. Donc, les shaytahs vont participer dans l'acte sexuel et puis, ils vont s'attacher à la personne. Donc, faire des péchés sexuels, ça va attirer beaucoup de djinns qui veulent profiter de la situation. Puisqu'ils peuvent participer, comme ça, à un sens, vous voyez, pour un homme, pour trouver une femme, pour faire de la fornication, ce n'est pas simple. Il faut aller chercher. Mais pour les djinns, si quelqu'un fait, eux, ils viennent, ils n'ont pas besoin de chercher plus loin. Ils peuvent tous participer. Donc, ces péchés aussi, ça crée des gènes sexuels, des gènes amoureux. L'eau coranisée, on veut dire de faire là où vous l'avez d'habitude. Mais, il faut mettre une bassine pour récupérer l'eau et la jeter dans un endroit propre pour que ça n'aille pas dans les égouts. Maintenant, si là, vous prenez la douche, c'est des toilettes même, et puis, il y a vraiment la mauvaise odeur, etc. Donc, si vous pouvez, parce que tout le monde n'est pas dans les mêmes situations dans sa maison, vous faites dans la maison, dans la chambre, pour fêter avec nous. Sinon, c'est avec la douche. Tu finis de laver avec le savon, le shampoing, et après, tu fides la bouteille d'eau coranisée sur toi, et tu récupères dans une bassine pour jeter dehors, sous un arbre, ou dans la terre. Donc, est-ce qu'il y a des nationalités chez les djinns ? Il n'y a pas des nationalités, des passeports, des cartes d'identité, des frontières, comme chez nous. Oh, ils vivent, ils sont, ils vivent le plus souvent en dehors de la vie humaine. Vous voyez ? Donc, vous pouvez avoir un désert où il n'y a rien, et puis, il y a une vie de djinns. Bon, là, dans les... Et des fois, ils sont liés aux activités humaines. Par exemple, les djinns musulmans, on va les trouver dans les mosquées, ou dans les madrasas. Ils profitent du barin, ils profitent des cours, ils profitent des prières des musulmans. Les autres, ils vont aller dans les lieux de péchés. Donc, là où il y a les péchés, il y a beaucoup de djinns qui profitent de ces péchés, dans les marchés, etc. Bon, il n'y a pas de... Les djinns, entre eux, ils ont des langues propres. On n'a pas trouvé des djinns entre eux qui parlent français ou qui parlent des langues humaines. Ils ont des langues à eux. Le nombre de djinns vient dans une personne parce que les djinns comprennent nos pensées, donc ils vont s'exprimer à travers la langue de la personne. Donc, même si maintenant, on ramène les djinns de Chine, ben, tout à coup, ils vont parler français. Donc, le frère, par exemple, il est haousa, s'il va faire le capage avec quelqu'un d'autre qui est haousa, les djinns vont parler en haousa. Parce que c'est la langue de la personne qui se projette à travers le mental de la personne. Ce sont des femmes qui sont plus possédées par les djinns. En tout cas, c'est une réalité. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, la sorcellerie, étant donné que ça vient de la jalousie, la plupart du temps, ça se fait entre femmes. C'est les femmes qui font, c'est les femmes qui subissent plus que les autres. La deuxième raison, c'est quand on fait la sorcellerie aux femmes, c'est plus pour le mariage et l'enfantement. Alors que quand on fait aux hommes, c'est plus pour le travail et l'argent. Et c'est les djinns qui sont contre le mariage et l'enfantement, qui sont les djinns amoureux, qui possèdent la personne. Alors que les djinns, pour garder ton business, pour garder ton argent, ils ne sont pas dans le corps de la personne. Ils vont aller faire le travail dehors. Donc, les hommes ne sont pas, à ce moment-là, possédés par les djinns. La troisième raison, c'est que les femmes sont plus émotives que les hommes. C'est-à-dire que la femme a peur plus facilement, elle a peur, bon, elle est plus émotive. Et ce qui fait que le djinns, quand il est dans le corps d'une femme, il peut la posséder plus facilement que si c'était un homme. C'est plus utile pour le djinns de maîtriser la personnalité d'un homme. Voilà. Donc, c'est ce qui est plus aussi, parce que les sorciers utilisent le plus souvent des djinns mâles. Des djinns mâles que des djinns femelles. Et les djinns mâles, ils aiment les femmes pour abuser d'elles en même temps. Donc, c'est toute cette raison qui fait que c'est des femmes qui sont beaucoup plus cultives et qui sont plus possédées que les hommes. pour l'instant, on a l'égrosé.